Carole Bouquet était jeune lorsque le grand amour de sa vie a rendu son dernier souffle. C'était le 28 janvier 1985. Aujourd'hui encore, la comédienne Seine souvient comme si c'était hier. Elle avait alors 28 ans et sa vie a changé à tout jamais. Jean-Pierre Rassam, âgé de 44 ans, perdait la vie. Dans les colonnes du Monde, dimanche 4 septembre 2022, elle a accepté de se confier, comme elle fait très rarement, sur celui dont elle est folle amoureuse. Jean-Pierre n'est pas mort d'une overdose. Il devait continuer à prendre du Gardenaire, pour contre-valancer les effets de l'héroïne, et faisait des crises d'épilepsie. Le 28 janvier 1985, son cœur a lâché. Ma vie, ce jour-là, a basculé. Longtemps, Jay était incapable de parler de sa mort, je ne trouvais pas les mots, a-t-elle déclaré alors qu'elle pensait que son amour allait pouvoir le sauver. Un ami m'avait dit, tu savais bien qu'il était en danger ? Mais non, je ne voyais que la splendeur. Et puis, je pensais, comme une gourde, que je le protégerais. Je sais désormais que l'amour ne guérit pas. Lorsque Carole Bouquet a croisé la route du producteur de films, elle avait 21 ans et lui en avait 16 de plus. Elle ne cesse pas tout de suite rendue compte de tous ses excès. Carole Bouquet et Jean-Pierre Rassam ont eu un enfant sur un tournage d'un film où elle était comédienne, elle avait pris la décision de les mener avec lui. Il venait tout juste de débuter son sevrage. Il a cassé l'hôtel en entier. Puis nous avons tourné à Londres, j'avais tout organisé pour qu'il n'ait pas de tentation. Jay fait un enfant avec lui car il allait bien, il avait arrêté, a-t-elle encore raconté. Malgré l'amour qu'il pouvait y avoir entre eux, les addictions ont été plus fortes pour Jean-Pierre Rassam. Malgré l'amour qu'il pouvait y avoir entre eux, les addictions ont été plus fortes pour Jean-Pierre Rassam. Malgré l'amour qu'il avait authentiques, il avait unpredictable. Sous-titrage ST' 501